Les amis, bonjour à tous. Est-ce qu'on n'aurait pas passé un merveilleux week-end ? Alors effectivement, on a perdu deux points du côté du Betis, pelouse toujours compliquée pour aller chercher des points. Mais le lendemain, le Barça s'est fait humilier à domicile par Giron et plusieurs hommes ont crevé l'écran, dont cet homme-là qui a porté les couleurs du Real Madrid, qui a été formé du côté de la Casablanca, Miguel Gutiérrez. Certains médias espagnols parlent d'un possible retour de l'Espagnol l'année prochaine en 2024, peut-être même lors du Mercato hivernal. On va débattre de tout ça. Le programme est chargé juste avant. Petite autopromo parce que justement, on se demande sur le vestiaire si Giron ne va pas faire une saison à la Montpellier, à la Lille, à la Leicester du côté de la Première Ligue et ne va pas finir champion d'Espagne. Vous avez le lien dans la description. On parle du Barça, du Real et de Giron. Ça m'aiderait énormément si vous allez rejoindre la chaîne. Au niveau du menu du jour, comme d'habitude, la presse. On fera un petit focus quand même sur la Liga pour voir où en est la Liga avec ce top 4 incroyable. On parlera de l'actualité réelle avec notamment une info incroyable qui s'est passée 23 ans jour pour jour. On parlera de Miguel Gutiérrez et du Mercato en général. Et on terminera par la Ligue des Champions parce que oui, on l'aurait presque oublié puisque le Real est déjà qualifié et sûr de terminer premier. Mais il y a un match de Champions League demain à l'Union Berlin et le Real a l'occasion de terminer à 18 points. Voilà. Donc, prenez un thé, un café et un chocolat chaud puisqu'on me l'a demandé la dernière fois dans les commentaires. Installez-vous bien et c'est parti pour cette nouvelle vidéo Real Madrid. Juste avant, pour les pronostics, vous avez Unibet qui vous offre jusqu'à 100 euros sous forme de free bet si votre premier pari est perdant. On parie avec responsabilité et je vous donnerai mes pronostics avec une petite surprise en fin de vidéo. Eh bien, la presse madrilène ce matin est unanime à un récital d'un leader sans limite titre marca. Même chose du côté de Haas qui met en avant le leader catalan mais qui n'est pas finalement le Barça. Ça fait plaisir, c'est frais et moi, je suis content de voir une nouvelle équipe comme ça dans un top 4 européen et même, j'irai plus loin, je suis très satisfait d'avoir une course à 4 dans ce championnat qui était plutôt triste, je trouve, depuis les années 2020. Là, on va avoir vraiment une course à 4. Alors, entre le Barça qui est un peu largué maintenant, l'Atletico, le Real et Giron, de quoi peut-être relancer l'intérêt de cette Liga qui a perdu toutes ses stars, les Messi, Ronaldo, Ramos, Neymar, etc. Donc, très content d'avoir une nouvelle équipe comme ça qui émerge et on verra, évidemment, si elle créera la surprise l'année prochaine. Le classement, vous le voyez, Giron, c'est un parcours de leader. C'est un parcours d'une équipe qui va faire 100 points si elle continue à ce rythme-là. 41 points, le maintien est déjà acquis. L'objectif pour eux, c'est déjà d'aller chercher une place en Champions League et après, le titre, ça serait du bonheur. Pour une équipe qui n'a joué que 4 saisons dans l'élite, vous le voyez, 2 points de plus que le Real, 7 points de plus que l'Atletico qui a un match en moins et surtout, 7 points de plus que le Barça, ben oui, Giron, on peut le dire aujourd'hui, est la meilleure équipe catalane en Espagne. Ça va déplaire aux fans du Barça, mais les chiffres sont là et les chiffres ne mentent pas. Ce week-end, on a fêté donc le centième match d'Alaba du côté du Real Madrid. Ce dernier a dit qu'il voulait en jouer au moins 100 autres avec la capitale, enfin avec le club de la capitale espagnole. Même chose pour Mendy qui lui jouait donc son centième match, mais il est arrivé beaucoup plus tôt, mais avec toutes les blessures qu'il a eues depuis qu'il a signé au Real, finalement, Alaba en 2 ans et demi a joué autant de matchs que Mendy en peut-être 4 ans. Pas sûr que Mendy joue sans autre match supplémentaire du côté du Real, lui qui serait, et je parle bien au conditionnel, sur le départ l'été prochain. Et cette info qui est sortie, puisque oui, il y a 23 ans, jour pour jour, et vous le voyez dans les chiffres, le Real avait été élu club du siècle devant Manchester United, devant le Bayern Munich, et le Barça n'arrivait qu'à la quatrième position, juste devant l'Ajax d'Amsterdam, le Real, club au sommet. On voit un Florentino Perez, tout jeune, avec beaucoup de cheveux, pas de ride, et surtout avec... Il était plus fit, tout simplement. C'était à l'époque où il avait fait signer tous les Galactiques. On est dans une autre stratégie aujourd'hui, quasiment 25 ans plus tard, et Florentino qui est toujours aux commandes du club, le plus titré en Ligue des Champions, je vais y arriver. Ardaghuler serait très proche de revenir et d'enfin jouer ses premières minutes avec le Real Madrid. C'est Diaro Haas, donc Haas qui le titre aujourd'hui. Est-ce qu'il ne jouerait pas, alors pas contre l'Union Berlin, parce que je crois qu'il n'est pas convoqué, mais le prochain match en Liga, en fin de rencontre, si le Real venait à peut-être mener 2 ou 3-0, c'est peut-être une opportunité pour lui d'au moins jouer quelques minutes avant la fin 2023. En tout cas, je l'espère. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas vu jouer. Les Highlights nous disent que c'est un krach, mais pour l'instant, c'est que des blessures et peut-être une fragilité mentale suite à son transfert du côté du Real. On passe à la partie Miguel Gutiérrez, qui a crevé l'écran hier soir avec ce deuxième but qui était un véritable banger. Alors vous savez, il y a quelque chose qu'on adore nous au Real, c'est quand le Barça perd, mais c'est quand le Barça perd avec des buts d'anciens joueurs du Real. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. C'était magnifique. On s'est régalé. Et Gutiérrez qui serait suivi par 3 cadres européens, 3 clubs qui sont susceptibles de gagner la Ligue des Champions, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester City. Sachant que City, et on en parle dans la vidéo avec Christophe Solvestiaire, City et Giron, c'est le même groupe. C'est ce qu'on appelle le City Group. Et peut-être que Giron pourrait faciliter un départ du côté de Manchester City. Il est même possible qu'il déménage en janvier. Sa clause libératoire est seulement de 35 millions d'euros. Le Real en détient 50%. Donc s'il venait à partir, le Real pourrait récupérer dans sa caisse 17 à 18 millions d'euros. Mais le Real a une clause spéciale. De 8 millions d'euros l'été prochain, 9 millions d'euros en 2025, et donc de 10 millions d'euros en 2026. Donc possible que ce dernier revienne au club, mais il ne pourra pas revenir cet hiver. Si d'aventure il doit reporter les couleurs du Real Madrid, ça se fera à l'été prochain. Mais, et ça j'en ai déjà parlé, le Real a pour objectif de signer Alphonso Davies. Davies qui est en pourparler, pour prolonger du côté de la Bavière. Il demande un énorme contrat. Dans la dernière vidéo, on parlait d'un contrat de 15 millions d'euros annuels. Visiblement, le Bayern ne veut pas s'aligner sur les chiffres demandés par le Canadien. Donc, finalement, le fil rouge, Alphonso Davies continue. On verra ce qu'il adviendra de ce joueur-là. Mais s'il venait à prolonger du côté du Bayern, le Real pourrait changer son option et se diriger vers un transfert à moindre coût s'il ne part pas cet hiver et donc rapatrier Miguel Gutiérrez. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez un transfert à bas prix en reprenant Miguel Gutiérrez ou si vous voulez absolument Alphonso Davies pour avoir un couloir gauche Davies-Vinicius qui serait juste un véritable banger, qui ça serait gigantesque. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bon, je pense que vous, vous avez compris ce que je voulais. Je veux évidemment le Canadien. Demain, du coup, c'est le match contre l'Union Berlin. Souvenez-vous, au match allé, c'était compliqué, compliqué. C'était Bellingham, encore lui, qui nous avait déjà sauvés à l'époque dans les arrêts de jeu en marquant donc l'unique but de la rencontre 1-0 qui nous avait bien aidés parce qu'on pouvait tomber dans un faux rythme quand tu commences à perdre des points à domicile en Ligue des Champions. C'est toujours compliqué. Et là, il avait donc sauvé le Real Madrid avec le 1-0. Vous le voyez, il n'y a plus d'enjeux. C'est pour ça qu'on ne va pas faire une analyse poussée de l'Union Berlin. Le seul enjeu qu'il y a finalement dans ce groupe, c'est de savoir si Braga s'incline et que l'Union Berlin venait abattre le Real, c'est l'Union Berlin qui irait donc en C3. Pour l'instant, ce sont les Portugais puisqu'ils ont deux points de plus. C'est le seul intérêt de ce groupe puisqu'on sait déjà que c'est le Real qui va se qualifier et je crois même savoir que Naples est quasiment sûr de se qualifier également au Gola Verra. Donc, il n'y a pas grand intérêt. Les convoqués, vous le voyez, il y a du Nicopaz et du Mario Martin. Il y a du Tobias. Il y a des joueurs. Donc, ce que j'attends en fait de ce match-là réellement, c'est de voir des nouveaux visages. On est sûr d'être qualifié. On est sûr d'être premier. Donc, fais-moi jouer du Tobias. Je veux voir ce qu'il vaut. Je ne veux plus voir du Lucas Vazquez. Fais-moi jouer du Fran Garcia pour qu'il prenne de la confiance. Mets-moi Nicopaz titulaire. Mets-moi Mario Martin titulaire. Mets-moi du Ceballos titulaire. Voilà. On veut voir des nouveaux visages. C'est le moment de leur donner du temps de jeu. Il n'y a zéro pression. Même si tu perds en Allemagne, ce n'est pas grave. Il faut leur donner de la confiance. Il faut leur donner des minutes à ses joueurs. Voilà ce que j'attends de cette rencontre, les amis. Au niveau des compos annoncés, il n'y a pas de surprise. D'après Wooskord, on partirait sur une équipe type avec Bellingham qui serait au repos, Diaz, Rodrigo et Rossellou pour le triangle offensif. Vasquez serait une nouvelle fois titulaire. Nacho, Rudiger dans l'axe. Mendy toujours côté gauche. Et Kepa ferait son grand retour dans les cages. Rien à signaler de particulier sinon. Et on va passer du coup à mon pronostic. Alors, un pronostic qui peut être biaisé puisque comme je l'ai dit, le Real est déjà qualifié et est sûr d'être premier. Donc, c'est compliqué de pronostiquer sachant qu'on ne sait pas quel compo va mettre Carlo Ancelotti. En tout cas, le Real, vous le voyez, est largement favori avec 1,82 en cote. 93% des gens misent sur une victoire du Real Madrid au vu du début de saison cauchemardesque des Allemands. Je vais me diriger vers une victoire du Real Madrid. 1,82, ça reste quand même une cote qui est très intéressante quand on parle du Real Madrid en Ligue des Champions, qui plus est. Bon, vous avez tout ça sur Unibet avec le code chronique. Le lien en description. On parie avec responsabilité. On fait attention et vous avez donc un bonus de 100 euros qui vous est remboursé. Au niveau des scores, les amis, j'ai envie de partir pas sur un score fleuve. Je ne vois pas un score fleuve. Peut-être un 1-0 ou un 2-1. J'ai envie de tenter le 1-0 parce que le Real, défensivement, est plutôt solide depuis une dizaine de matchs. C'est coté à 9,90. Là, on est sur quand même une cote qui est ultra, ultra intéressante. Vous mettez 1 euro, vous pouvez en récupérer quasiment 10. Donc, je partirai sur ça parce que je ne vois pas beaucoup de buts dans cette rencontre. Même si l'Union de Berlin va devoir prendre des risques s'ils veulent aller en C3. Et au niveau des buteurs, donc Bellingham, pas sûr qu'il joue, qu'il va être au repos. Gouler est annoncé, mais il n'est pas convoqué. Donc, je partirai sur un but de Rodrigo. Il est coté à combien, Rodrigo ? À 2,68. Voilà, je partirai sur Rodrigo. C'est la cote sûre. Peut-être Brahim Diaz, joueur qui est très en forme et qui fait partie d'ailleurs de mes grosses satisfactions de ce début d'année 2023. Et peut-être que la dernière vidéo de l'année sera pas une rétrospective, mais un premier gros bilan. De cette saison 2023-2024. Et en tout cas, ce qui est sûr, et je peux vous le spoiler, c'est que Brahim Diaz est une satisfaction à mes yeux. Je trouve qu'il s'est très bien intégré. Il a accepté son rôle de remplaçant. Il a été patient. Il n'a pas fait de grimaces. Il n'a pas protesté. Et dès lors qu'Ancelotti a fait appel à ses services, il a toujours été présent. Il a un style de jeu qui est vraiment Real Madrid compatible. Et c'est à mes yeux et à mon sens, une réelle satisfaction. Voilà, les amis. Donc, dites-moi si vous êtes pour ou contre un retour de Miguel Gutiérrez, sachant qu'on l'a déjà vu à l'œuvre du côté du Real, que c'est un joueur qui a peut-être, dans une certaine mesure, le même profil que Fran Garcia. C'est-à-dire très bon offensivement, même avec de grosses lacunes derrière. Où est-ce que vous voulez vraiment qu'on aille chercher de la star, du Alfonso Davies ? Voilà. Bon, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais la bise et je vous retrouve demain pour le débrief à chaud du Real Madrid Union Berlin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux tels que Le Vestiaire, TikTok, Instagram, etc. Et je vous dis à demain. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501